Jean-Claude Maillard, c'est d'abord une réussite industrielle exceptionnelle, celle de Fijac Aéro, qu'il a créée au fond de son garage dans les années 90 et qui aujourd'hui est cotée en bourse et emploie 4000 salariés à travers le monde. Jean-Claude Maillard, c'est aussi un amoureux du rugby, sport qu'il a lui-même pratiqué jusqu'à la trentaine. A bientôt 63 ans, il revient donc à ses anciennes amours en apportant un million et demi au club montalbanais. Je voulais trouver un club autour de Fijac et autour de Fijac, il n'y a pas beaucoup de clubs. Il y a Albi qui est au niveau en dessous de Montauban, donc je l'ai écarté. Il y a Aurillac, il y avait Montauban et entre Aurillac et Montauban, j'ai préféré Montauban. Pour l'USM, dont le budget varie de 6 à 7 millions, cet apport financier est un sacré ballon d'oxygène. On va mieux travailler l'USM dans la sérénité, on va mieux travailler dans la continuité, on va pouvoir abhorrer fièrement un projet et je crois que Jean-Claude Maillard est là pour l'amener à terme et à nous aussi, à tous les gens de l'USM, du conseil d'administration, des dirigeants, des bénévoles, des salariés de l'aider dans cette tâche. Son investissement fait de Jean-Claude Maillard le principal actionnaire de l'USM et le chef d'entreprise a de grandes ambitions pour le club. Il se fixe comme objectif de le faire remonter en top 14 dans les 5 ans. La première étape, c'est de réussir une saison à peu près convenable en pro des deux et de préparer la prochaine. Pour cela, il faudra progresser dans tous les secteurs, il faudra progresser sur le plan sportif et il faudra aussi progresser sur le plan de l'organisation et du fonctionnement du club. D'ici un mois, Jean-Claude Maillard devrait prendre la présidence de l'USM. On le verra alors plus souvent à Montauban. Il sera deux jours par semaine au club et bien sûr dans les tribunes à chaque match des Vérennois.